Et on revient sur la décision du Kenya, donc la décision de ce pays de révoquer la reconnaissance de la pseudo-race, d'entamer les États pour la fermeture de sa représentation diplomatique, donc à Nairobi, avec Murtar Gambo, ancien ambassadeur, professeur universitaire et spécialiste des études africaines. Vous êtes en direct avec nous depuis Nairobi. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, un grand bonsoir de Nairobi. Et merci beaucoup pour cette opportunité de partager mes remarques avec mes chers marocains. Bienvenue, professeur. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette décision et comment pouvez-vous l'expliquer ? Alors, je ne vais pas donner ma propre lecture, mais je vais plutôt reprendre ce qui se passe dans les médias ce soir à Nairobi. Il y a des grands journaux comme le SPA, The Nation, et tout ça qu'ils ont vraiment qualifié cette décision d'une décision historique que le Kenya, que le nouveau président William Routou a reconnu, c'est-à-dire a soutien à l'autonomie des provinces du Sud, sauvrentie marocaine. C'est une décision historique à plusieurs niveaux. Et la lettre, permettez-moi de dire, que la lettre de Sa Majesté a eu un effet extraordinaire sur l'opinion publique kenyau qui attendait ce moment depuis longtemps. Et vous voyez très bien que l'échange entre Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et Son Excellence le président du Kenya, bien insiste sur ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre le Kenya et le Maroc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui devait se faire il y a bien longtemps, mais ça n'a pas été fait. Cette décision répond aussi à la question que la diplomatie marocaine reste toujours limitée aux pays francophones en Afrique. Sachant que, par exemple, le Maroc est le premier pays investisseur africain en Afrique de l'Ouest. Alors maintenant, il y a une tendance sur laquelle il faut capitaliser. Ça veut dire une tendance vers les pays anglophones, comme Sierra Leone, Malawi, Zambia et d'autres qui sont convaincus maintenant de la légitimité de notre cause nationale. Le président William Lutou, et sa décision est très importante, en fait, cette histoire revient, si on fait un rappel, revient en mars 2021, quand on l'a reçu à l'ambassade du Maroc en Arabie, à l'époque, on l'a reçu comme vice-président du Kenya et en même temps un candidat aux élections présidentielles, quand il a dit que je soutiens le Maroc, le Sahara marocain, ce souverain anti-marocain, et j'ai une admiration spéciale pour le leadership africain de sa majesté. Pourquoi le Kenya reste un pays très important, fondamental pour nous ? Parce que le Kenya se considère comme un pays leader en Afrique de l'Est, comme le Maroc est un pays leader en Afrique du Nord. Alors, en même temps, il ne faut pas oublier que le Kenya est aussi un membre non permanent du Conseil de sécurité pour deux ans. C'est ce que les journalistes, les médias, l'opinion publique en général au Kenya commencent à faire, ça fait bien deux ans qu'ils commençaient vraiment à faire pression sur les décideurs politiques ici. Ils se posent cette question, pourquoi le Maroc n'est pas vraiment un partenaire pour le monde ? D'avancé, d'après ce que vous venez d'expliquer, c'est une décision stratégique qui tombe, et on le souligne au lendemain de l'investiture du nouveau président William Routot. Que devrait-on comprendre ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agit du fruit de plusieurs années de travail diplomatique, un travail colossal fourni par la diplomatie marocaine ? Bien sûr, c'est un travail colossal. La diplomatie royale a fait un énorme travail. C'est les visites de Sa Majesté aux pieds africains, les traités, plus que 1000 traités qui ont été signés autour du Maroc, les pieds africains. Il y a aussi la réintégration du Maroc, de l'Union africaine, parce que je me rappelle que quand je suis arrivé ici, pourquoi on ne travaille pas avec le Maroc ? On me disait toujours, le Maroc n'est pas un membre de l'Union africaine. Alors, à partir de 2017, il y a vraiment un changement. Maintenant, il n'y a plus d'excuses de ne pas travailler avec le Maroc. Le Maroc, c'est un pays leader. Il l'a prouvé sur plusieurs niveaux. Et en même temps, ce qui intéresse le Kenya, d'abord, c'est le leadership, la stabilité, le leadership de Sa Majesté, et la stabilité au Maroc. La stabilité, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur extraordinaire en Afrique. Comme vous le savez, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de guerres civiles et tout ça. Il y a aussi, c'est-à-dire, l'ouverture du Maroc. Il y a aussi le rôle du Maroc dans la coopération sur le sud. On voyait très bien que les institutions marocaines commencent vraiment à panafricaniser, c'est ce que j'ose dire. Panafricaniser les institutions. D'accord. Alors, Rabat... Parfait. Oui, mais je parle de Kenya s'intéresse au Maroc comme une relation économique complémentaire. Ce qu'ils produisent, ce n'est pas ce qu'on produit. Ça veut dire que ça va vraiment le libérer... Ça va être complémentaire, l'idée est claire. Il y aura certainement plusieurs secteurs qui vont être concernés par ce rapprochement, cette nouvelle page. Quant à Nairobi, justement, et Rabat dans leur histoire, comment voyez-vous l'avenir de cette coopération entre le Maroc et le Kenya ? Vous l'avez dit tout à l'heure, deux pays qui ont une position stratégique, chacun dans sa sous-région, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Oui, bien sûr, c'est un futur prometteur. On va commencer vraiment, c'est-à-dire, à activer plusieurs domaines. Et il ne faut pas oublier que le Kenya regarde toujours le Maroc, par exemple, plusieurs domaines. Il y a des sujets maintenant... Non, pas seulement au Kenya. C'est maintenant, vous voyez que le problème de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça a vraiment donné valeur à la sécurité alimentaire. C'est quelque chose qui est très important. Et le Kenya et l'agriculture, c'est l'un des piliers de l'économie kenyenne. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de fertilisants. Vous voyez très bien, quand dans son discours hier à l'investiture, William Loto a vraiment, c'est-à-dire, premier des citoyens kenyans, qui va vraiment régler ce problème de fertilisants. Et bien sûr, quand on parle de fertilisants, on parle de celui de l'OCP. Ça veut dire, va faire l'extension. Vous savez très bien que l'OCP est très présent en Afrique, mais maintenant, il va avoir une présence supplémentaire en Afrique de l'Est, pas seulement au Kenya. Il y a aussi le problème de la gestion de l'eau, l'infrastructure. Je me rappelle qu'il y a même ces... La pluie, par exemple, ici, est vraiment fréquente, mais il y a toujours un problème de la gestion de l'eau. Et le Maroc mène sa gestion de l'eau, c'est-à-dire dans un cadre qui est très réussi. Et il y a, par exemple, on a abordé avec les canyons avant, depuis deux ans, la politique du barrage. Il y a aussi l'infrastructure, bien sûr. Il y a aussi l'énergie. William Luté a parlé aussi de l'énergie hier. Et quand on parle d'énergie, on parle de l'énergie solaire, qui le Maroc représente pas seulement l'Afrique, mais au monde. D'accord. Alors ça, en bref, c'est-à-dire les relations entre le Kenya et le Maroc. Très brièvement, professeur, parce que ce journal touche à sa fin. Oui. Très brièvement. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à Murtar Gambo, ancien ambassadeur, professeur universitaire et spécialiste des études africaines. Merci encore une fois pour cet éclairage. Merci.